10h, comme prévu, le premier bateau quitte le ponton pour rejoindre la ligne de départ au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le président du département, le maire de la commune ainsi que la conseillère générale du canton sont évidemment présents. Ils saluent chaque équipage et ont un mot pour chacun d'entre eux. On t'attend à Saint-Péterre-Spo pour une vodka ? Le rendez-vous est pris, mais pour le moment la course n'a pas encore débuté et l'heure est encore au départ du ponton. A quelques mètres, quelques-uns ont fait le déplacement. C'est donc un public timide mais ému qui participe à cet instant. Oh non, c'était super ! C'était émotionnant parce que moi c'est la première fois que je vois le départ de bateau. J'imagine pour eux, leur famille, quand on voit le parcours qu'ils ont à faire, certains passages pour moi qui me semblent relativement dangereux. Non, je trouve ça très bien. Plein les yeux, plein le cœur. Super. Manque un peu d'ambiance quand même. Ils étaient finalement plus nombreux à suivre le départ un peu plus loin sur le chenal. A midi, Philippe de Villiers a donné le coup d'envoi officiel de cette première édition de la Vendée-Saint-Pétersbourg. Tous les trimarans ont évidemment mis le cap vers le nord. Premier rendez-vous dans quelques jours pour les premières arrivées à Saint-Pétersbourg.